Vous avez un des exemples ici d'une très belle valorisation de l'art urbain. Regardez cette fresque, elle est tout simplement exceptionnelle. Nous avons décidé que les collègues de la communauté urbaine, avec le président Raphaël Cognet, de partager. Et j'entends bien qu'ici, du côté de ce stade nautique Didier-Simon, on puisse faire école, on puisse également nourrir d'autres initiatives sur l'ensemble du territoire. La demande était plus globale sur de l'aquatique. Les artistes ont été plus inspirés par les animaux qui sont marins. Moi, mon univers, à moi, est vraiment tourné vers la mer. J'ai l'habitude de faire des bancs de poissons qui sont vus par-dessous. Nous, on aime bien créer des univers oniriques, qui appellent au voyage, qui appellent à la découverte. Cette fresque, elle est entièrement réalisée avec de l'acrylique et des bombes à aérosols. On s'est orienté vers un message un peu écologique. On laisse un peu le spectateur réfléchir à tout ça. La volonté de travailler en collectif, elle vient du fait qu'on travaille en association. C'est l'association Arroson. Pourquoi moi, à titre personnel, j'ai rejoint ce mouvement ? C'est qu'on se rend compte qu'avec les connexions humaines et les apports de chacun, on arrive à créer des projets plus ambitieux, plus gros. Sous-titrage Société Radio-Canada